Salut, salut et bienvenue dans le premier vlogmas de 2022 Oui bon ok, je me calme, je vais m'asseoir Alors, vous êtes pas à votre place alors c'est un peu dérangeant Mais j'avais envie de faire un petit torse intro pour le weekly vlog Attendez, je vais bouger un petit peu le micro Vous êtes un petit peu bas, il faut que je me tasse un peu plus Alors, il fait assez clair, j'ai pas besoin de baisser ma page Il est 7h42 Et de base je voulais vous l'ouvrir en haut avec le fond de Noël et tout Mais je vous l'ouvre ici, voilà, tout simple à voir, tout simple Donc, pour tous ceux qui ont râlé pour la semaine dernière Que le vlog était beaucoup trop court Maël, Amy Bon, vous êtes pas la seule, hein Parce qu'il me semble qu'Amandine a râlé aussi Il y a eu plusieurs personnes qui ont râlé Voilà, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, Chéri était en congé Donc je devais à chaque fois monter Puis il s'est pas passé grand chose non plus Entre mes examens médicaux D'ailleurs, cet examen a été très long Le jour où on a été vendre la voiture Ça a été très long aussi, enfin Voilà, après je fais ce que je peux les gars Je fais ce que je peux J'ai une vie, j'ai pas de vie Donc forcément, ça peut arriver que j'ai encore moins de vie que d'habitude Ou trop de vie par rapport à d'habitude Parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup trop de vie J'ai fait beaucoup trop de choses Et j'ai vu beaucoup trop de gens Voilà Enfin, la semaine dernière, quoi Bon, alors On va commencer comme d'habitude avec le petit vacances Attendez, je prends mon petit carnet Pour savoir ce que j'ai fait Parce que oui, j'oublie Je perds la boule, je perds la boule Mais je suis en forme Je suis réveillée depuis 5h, mais je suis en forme Donc vendredi, il y a Erika qui est passée chercher Ces achats vintage qu'elle m'a fait Donc on a discuté un petit peu d'or Pas trop longtemps Parce qu'il faisait vraiment très 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 froid Voilà L'après-midi, bien évidemment, j'ai fait ma sieste Mais ça, vous commencez à voir l'habitude J'ai fait beaucoup de montage Parce que j'avais pas mal de montage en retard D'ailleurs, vous avez commencé à voir Les vidéos de Noël avec le concours qui est sorti Donc je vous mets le concours dans toutes les barres d'infos De toutes les vidéos qui sortent Si jamais vous loupez Et je le mets toujours en petite fiche Ici, ou ici, ici je crois Je sais plus Donc j'ai commencé Il y en a déjà quelques-unes qui sont uploadées Je crois que c'est 5 J'en ai uploadé 5, je crois De Noël Et du coup, je mettais Calendrier de l'avant 1 sur 31, 2 sur 31 Sauf que je ne vais plus le faire pour les prochaines Donc ne vous étonnez pas Qu'il y en a où il y a le chiffre Et d'autres pas Puisque j'ai pas mal de vidéos Qui vont devoir s'incorporer Je prends mon planning, attendez Et que je ne sais pas exactement Quand est-ce que je vais pouvoir tourner Donc comme ça, je peux déplacer les vidéos Si je mets le chiffre, je ne sais plus les déplacer Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'ai donc fait une commande Colourpop Il y aura une palette que je ferai le swatch et le make-up Mais je ne sais pas du tout Quand est-ce que je vais la recevoir Il y a le calendrier Focalure Pareil que je ne sais pas Quand est-ce que je vais recevoir Et vendredi, pour moi Il y a la palette Martine de Noël Donc Martine Wadowski Qui sort, que je vais acheter à 18h Et voilà, une fois que je reçois Bien évidemment, comme d'habitude Dès que je reçois, je vous fais le swatch et le make-up Si jamais vous voulez l'avoir en action Avant de craquer Donc pareil, c'est une vidéo Que je ne pourrais faire qu'en dernière minute Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est le genre de vidéo que je tourne le jour même Donc si je mets les chiffres Ça ne passe plus Vous voyez ce que je veux dire ? Et le haul du Black Friday Je vous le tournerai aussi Une fois que j'aurai tout reçu Bon, si je ne reçois pas Colourpop Parce que ça va être le délai le plus long Ce n'est pas très grave Puisqu'il n'y a pas grand-chose Donc je vous afficherai les images et les prix De toute façon, le Black Friday est fini aujourd'hui Donc aujourd'hui, c'est le Cyber Monday Mais on va se calmer Parce que là Ah, bonjour Khayanne T'attends deux minutes avant que je t'ouvre Tu veux bien ? Tu veux bien attendre deux minutes ? J'achève d'expliquer mon week-end Et je viens Ça marche ? Tu veux bien ? Tu viens dire bonjour les gens Parce que Maël, il a demandé à te voir un peu plus Viens, viens plus près Viens, viens près de maman Mais viens Et toi là Là, on te verra droit Oui, on fait gâter à sa maman Et il t'en pique à sa maman Pour qu'elle lui gratouille les fesses Oh oui Ça, il faudra que je vous le filme une fois Quand la tête qui fait quand tu gratte les fesses Tu es en train de me faire du vent Attends, j'arrive Donc je ne sais plus trop Qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est Mais Ouais, voilà C'est des C'est des vidéos que je dois incorporer au fur et à mesure Donc c'est mieux qu'il n'y ait pas de numéro Donc je mettrai juste le truc Abonnez-vous à la place Voilà Donc J'ai fait aussi des petits bonnets gris Pour mettre sur ma table de Noël Du 11 quand les filles viennent Donc dimanche prochain pour vous Et pour moi aussi D'ailleurs J'ai découpé mon tissu pour faire ma vidéo Du 5 avec Mondial Tissus J'ai fait une commande Amazon Il y a un truc pour moi Je le reçois aujourd'hui Donc on regardera ça ensemble quand je le reçois Attends, j'achève au moins mon vendredi Tu veux bien Et je l'ai commandé deux cadeaux de Noël Donc j'en reçois un aujourd'hui Je vous le montrerai aussi L'autre s'est marqué jusqu'au 2 janvier Donc j'espère que je l'aurai avant J'ai commandé à mon frère un bracelet en cuir Marqué Donc personnalisable Et j'ai fait marquer dessus Best Blosser Voilà Alors j'ai reçu un mail de Révolution Donc je vous avais dit que j'avais commandé la collection Sarah New FX Et je voulais absolument la palette de fard de Liner Cake Bon j'arrive à ouvrir au chien d'abord Parce que sinon il va me kikiner Donc j'ai commandé la collection Sarah New FX Puisque voilà je suis totalement fan de cette fille En plus je la trouve tellement belle Je trouve que c'est une des plus belles filles que je suis sur Insta Voilà Petit aparté Et je voulais principalement J'ai pas pris la palette de fard Puisqu'elle est jolie Mais voilà C'est les teintes de base avec un fard lumineux de topper Et du coup j'ai pris les pinceaux et les fossiles En sachant que Bon les pinceaux j'en ai à Google Bien qu'on en ait jamais assez Et que les fossiles Bon bah 9 balles la paire de fossiles Quand on voit le prix sur Chine ou des Essences Voilà Mais c'était juste parce que c'était Sarah Et il n'y a pas que je reçois le mail Pour me dire que ma commande est envoyée Et le lendemain Donc le vendredi soir Je reçois un mail Pour me dire que la palette de LinerTech N'est pas incorporée dans ma commande Puisqu'ils sont en rupture de stock Alors qu'elle est encore dispo à la vente sur le site Donc ils gèrent vraiment très mal leur truc On va regarder d'ailleurs si elle est toujours en rupture ou pas Enfin si elle est marquée maintenant en rupture Et du coup j'étais énervée Parce que je dis merde Ils m'ont envoyé la commande Avant de me prévenir quoi Ils auraient pu me prévenir Avant de l'envoyer Parce que limite j'annulais toute la commande Puisque C'était vraiment la palette de LinerTech Que je voulais quoi Alors d'accord j'ai pris deux De LM Ah non m'avertir Ça y est arrive bientôt Ils m'ont dit d'ici une quinzaine de jours Donc je la recommanderais Mais je vais envoyer un mail Pour avoir les frais de port gratuits Parce que D'ailleurs je vais mettre M'avertir C'est abusé quoi Je veux dire Je commande pour un produit principalement J'arrondis Je rajoute des trucs Pour avoir les frais de port gratuits Parce que c'est horreur de payer les frais de port Et Et je vais devoir la recommander En payant les frais de port Non 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 Mamie n'est pas d'accord Voilà Donc bon je la recommanderais Quand elle sera sortie Mais Ça me fait légèrement suer Bref voilà pour ça Ils auraient pu me prévenir avant Parce que Sinon j'aurais limite annulé Toute la commande Et j'aurais recommandé après Bon j'ai pris deux Deux anti-cernes XX Parce qu'ils étaient à 50% Pour arrondir pour les frais de port Et le sort J'ai refait ma colo de sourcil Bon là ils sont maquillés Donc vous voyez pas trop la différence Le samedi J'ai tourné Je sais plus quoi J'ai fait le montage On a été chez Extra Donc je vais vous montrer J'ai pas acheté grand chose On a été chez Extra Et Chez On a été aux courses Cora Donc J'ai pas acheté grand chose Franchement j'étais un peu déçue Parce que Extra Moi c'est mon magasin C'est mon marché de Noël Vous voyez J'adore ce magasin là A Noël Parce qu'il y a toujours Plein 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 de choses Et ils exposent des magnifiques sapins Et tout J'aurais pu prendre des photos Mais voilà Donc Extra C'est un genre de forfouille Chez vous Et voilà J'ai fait ma couture Pour ma vidéo Et j'ai regardé la finale de Astarac Je suis trop contente Que c'est Anisha Qui a gagné J'aimais bien Après les 4 finalistes Étaient méritants Franchement Peu importe Qui gagnait C'était bien Un peu moins Louis Pour moi Parce que je trouve Qu'il est beaucoup trop Manieré quand il chante Bon il est manieré De façon générale Mais quand il chante Je trouve qu'il a trop Des mimiques trop cheloues Et je trouve qu'il est trop Campé dans un style de musique Tandis que les 3 autres Quand même Les filles Elles savaient gérer Mais j'adorais Léa Voilà Parce que j'aimais beaucoup Sa personnalité aussi Mais bon voilà Je sais pas si vous Vous avez suivi Mais ça m'a fait du bien De revivre un peu Mon adolescence Avec cette émission Remis au goût du jour C'était pas assez long Et en plus Il y avait Roby Roby Williams Ouh Et le dimanche J'ai encore fait Deux comme En Black Friday Je vous jure J'ose même pas Faire le montant Total De mes achats Là j'ai dépensé Une fortune Je vous jure C'est une fortune Et encore Vous allez voir le haul C'est que ce qui est pour moi Parce que Les 3 quarts De ce que j'ai commandé C'est pour le swap Mais j'ai abusé Légèrement abusé Voilà Donc j'ai fait une commente Ongle 24 Parce qu'il me refallait Le noir et la gummy base Donc forcément Ben ça fait 50 euros Puisque les frais de port Sont à partir de 50 euros Voilà Et j'ai juste pris Un pot de gel Alors j'évite de prendre Trop en pot de gel Parce que je trouve ça dégueulasse A l'utilisation Mais il s'appelle Queen Donc je l'ai acheté pour ça Voilà De toute façon il était en solde Et pour arrondir Mais 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 50 euros Il me manquait 3 euros 2 ou 3 euros Et je crois qu'il était A 2 ou 3 euros Et j'ai fait une commande Martine Voilà Parce que j'ai eu la bonne idée D'aller voir A peu près le délai de livraison Pour voir A peu près Quand est-ce que je pourrais Tourner la vidéo Et j'ai vu que c'était Le Black Friday J'avais pas été sur son site A elle encore Puisque Ben les deux Dernières palettes Qu'elle a sorti Je les ai pas achetées Elles me font envie Mais je les ai pas achetées Alors je sais que La triple X Je dois pas l'acheter J'aurais pu m'acheter La dinner d'ailleurs Parce qu'elle me faisait envie Quand même Et du coup J'ai vu qu'il y avait 30% sur tout le site Pour le Black Friday Donc voilà J'ai craqué Bon pour moi J'ai pris que 2 Rouges à lèvres Parce que je voulais Vraiment aller tester Les martines Ensuite Il y a mon beau frère Qui est venu Avec ma belle soeur J'ai terminé Ma couture Et J'ai eu une commande D'un gnome Donc J'ai fait le petit gnome Pour la personne Qui me l'a commandé Et d'ailleurs Chérie a pris le colis Donc Bon S'il rentre assez tôt Pour le déposer Il le déposera aussi D'ailleurs il déposera Celui de Maryse En même temps Puisque je lui ai envoyé Son petit cadeau de Noël Et Voilà Et voilà mon week-end Oui j'ai eu un week-end chargé J'ai eu une semaine chargée J'en peux plus Cette semaine Ça a été un peu plus calme Je vais Oh je vais être au calme Ça va être bien Oh vous Bon Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Chez Extra Et les deux trucs Chez Cora J'ai failli me casser la gueule J'ai failli m'asseoir À côté de mon siège Alors d'abord Chez Cora J'ai acheté un truc Que je ne dise jamais Mais qu'il m'en fallait un Pour une fois Un sèche-cheveux Voilà j'ai pris mon cher 16 balles C'est très bien C'est un Q-Life Très bonne marque C'est une sous-marque C'est la sous-marque de Je me demande si c'est pas Philips Je suis pas sûre Mais voilà Il me fallait juste un sèche-cheveux Parce que je vais tester un truc Que vous verrez dans le hall Et il me fallait un sèche-cheveux Le chien veut rentrer j'arrive Hier il y a la copine De Georges Qui est venue passer l'après-midi ici Alors mon fils Tellement sympa avec sa mère Qui me sort Essaye de pas lui faire peur Je vois pas du tout Que tu parles Voilà Alors j'ai acheté aussi Le lot de 3 petites éponges Comme ça Quand j'ai vu le prix A la fin Sur le ticket de caisse J'ai dit Oh 4 balles quand même Pour ça C'est un peu concon Mais voilà J'en ai pu Et j'aime bien les petites Pour appliquer ma base A paupières Donc On va pouvoir tester ça Parce que j'ai ma essence ici Mais elle commence A vraiment 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 Tirer la gueule Je peux encore l'utiliser Un certain temps Mais voilà Ça ça ira dans mon Dans mon petit backup Après ça dure longtemps Vu que j'utilise vraiment Juste pour ma petite zone De paupières Alors Chez Extra Je me suis acheté Un mug de Noël Comme j'ai gagné Il est trop mimi Voilà J'ai croqué dessus Je crois qu'il y a à peu près Les mêmes chez Action Mais je les ai pas vus Moi quand j'y étais A la dernière fois Donc j'ai pris celui-ci Alors attendez J'ai pris quelques caisses Je vais vous donner les prix En même temps Mais j'ai encore failli tomber 3,99 Je me suis pas ruinée Ah oui J'ai pris de la neige artificielle Pour mon DIY Mais je l'ai rangée Elle est à 1,30€ Les 100 grammes Je crois Ouais il me semble Que c'était 100 grammes J'ai pris Un bambi rose à suspendre Cerf en bois 2,39€ Voilà Donc vous pouvez le mettre Des deux côtés Bon après c'est ce côté-ci Qui est enceinte le plus beau Après voilà Je vais le laisser en déco Même en dehors de Noël Je pense que je vais le mettre ici Près des jeux Des titis Parce que ça leur fait un truc Où ils peuvent grimper dessus Quand même Et moi ça me fait une déco Donc voilà J'ai rien voulu prendre Des petites gougoutes Enfin des petits stalactites De Noël 1,69€ Les 6 Voilà Tout plein de paillettes Comme ça j'en ai à voir partout Mais ça fera joli dans le sapin Et moi j'ai pris ceci 2,69€ Les Je crois qu'il y en a 6 Ceci C'est des flocons Pareil à paillettes Mais je vais les prendre Pour poser sur ma table de Noël Vous voyez Ce sera Ce sera joli Voilà pour ça Vous voyez Je n'ai pas exagéré Je n'étais vraiment pas Dans l'abus Donc ça je mettrai en haut Elle te reste De mes déco de Noël Que j'ai acheté cette année Qui est clouée en haut J'ai un sachet ici Avec mes petits bonnets Et voilà Donc bah écoutez Moi je vais aller filmer Là je dois tourner La vidéo couture J'ai deux vidéos à tourner Donc la vidéo couture Et je vais tourner Les produits finis aussi Parce que comme ça c'est fait Je peux jeter mon panier Qui dégueule Et je vais tourner Un petit réel make-up avant Pour être maquillé Pour mes vidéos Parce que j'ai regardé Finalement Je n'ai pas beaucoup De vidéos make-up Prévues sur le mois Vous allez en avoir Donc il y a Une palette 3 looks Que vous avez eu hier Donc ça fait une vidéo Deux Trois Quatre Cinq avec la cuine Cinq Six Sept Huit 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 Sur 31 vidéos Ça va C'est le bon moyen Et voilà Donc moi je vais aller faire ça Là je vais acheter de me préparer Il faut que je me coiffe Et que je me change En achevant ma vidéo Je suis en train de regarder Cougiteur stories J'ai beaucoup de retard Dans les vidéos Vu que J'ai regardé toute la série Mercredi Et que j'ai envie De me la refaire Voilà On a commencé Enfin moi J'ai recommencé Mais j'ai montré A mes hommes A chérie Et à Sam Parce qu'elles n'étaient pas là Le premier épisode La dernière fois En mangeant Et du coup Ils étaient à fond dedans Mais moi je vais me la refaire Mais là j'essaie de finir Mes New York Parce que je suis à la dernière saison A la moitié de la dernière saison Donc j'aimerais bien finir les New York Et puis après je refais mercredi Voilà Bon bah écoutez Moi je vous reprends Quand le facteur sera passé Pour vous montrer Le truc Amazon Là que j'ai commandé C'est un truc qui me faisait de l'oeil Qui n'est pas donné Mais qui me faisait de l'oeil Depuis un certain temps Et je pense que si vous faites Des réels Des DIY Moi j'ai pris principalement Pour les DIY Et les vidéos ongles Vous verrez Voilà Je vous montre ça Quand je l'ai reçu Je vais filmer Et puis on se retrouve juste après Alors il est 10h32 J'ai enfilé le pilou pilou Parce que c'est froid ma mère Alors le facteur vient de passer Je vais vous montrer Mes deux produits Amazon Que j'ai reçu J'ai perdu les pompons De mes chaussons Donc du coup J'ai mis un petit ruban Enfin un petit truc de laine Pour Je les accrocherai dans le sapin Ça ira dans la couleur De mon sapin Donc voilà On recycle tout les amis On recycle Ça fait de la déco Qu'un tos Alors j'ai reçu Le bracelet De ma nièce Alors attendez Parce que j'ai pas le prix là 29,99 30 euros quoi Livraison gratuite Il ne reste plus que quatre exemplaires avec la pierre de sa naissance qui est là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est top. Non, ce n'est pas top. Je ne sais plus. Donc, c'est de l'argent sterling 925. 529, j'allais dire. Non, ce n'est pas ça. Alors, voilà. Vous le recevez dans une belle petite boîte cadeau. Ça, c'est génial. Bon, avec la lampe, vous ne voyez pas super bien. Oh, le focus, il est déjà en grève, oui. Non, il ne veut pas ? Si, ça y est, c'est bon. Voilà. Et à l'intérieur, il est emballé comme ça pour ne pas l'abîmer. Vous avez le petit certificat, une petite lingette pour nettoyer l'argent et donc la mousse pour l'installer correctement, chose que je vais faire tout de suite avec vous. Voilà. Donc, il est emballé dans deux sachets zippés. Franchement, ils prennent vraiment soin des bijoux pour ne pas qu'ils s'abiment pendant le transport. Donc, vous avez la chaîne qui est emballée et la partie pendentif, quand c'est un collier, voilà, qui est emballé séparément encore pour ne pas que ça se griffe les uns sur les autres et que ça s'abîme. Je trouve ça super. Et la taille a l'air pas mal vu qu'il est bien réglable. Donc, je pense qu'il ira très bien à ma fiole. Donc, c'est une pierre jaune pour le mois de novembre. Elle est née le 14 novembre avec le signe infini. marqué love dessus. Alors, attendez, je vous mets à l'endroit. Voilà. Et je trouve qu'il est vraiment très joli. C'est un peu plus discret que celui que j'ai pris à ma nièce. Pour ma fiole, ça sera beaucoup mieux parce qu'elle n'est pas très féminine encore. Elle est encore assez jeune. Donc, voilà. J'espère que ça lui plaira. On va tout de suite le mettre sur la petite mousse. Donc, je vais juste le mettre autour en essayant qu'on voit bien les pierres. Voilà. Et je le remets dedans. Donc, voilà. Ça fait vraiment un très joli cadeau. Et j'espère qu'il lui plaira. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme d'habitude. Par contre, ce qui est dommage, encore une fois, c'est que la pierre n'est pas expliquée. Voilà. Mais ça, je vais le faire. Je vais regarder exactement cesquelles pierres. Parce que ce n'est même pas noté sur le truc. Ah, il ne note peut-être en dessous. Attendez. Nope, 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 nope. Il ne note rien. Ça, c'est extrêmement chiant. Je trouve qu'on n'a pas énormément de détails sur Amazon. C'est dommage. Là, c'est marqué cristal jaune. Mais... Bref. Alors, on va passer au clou du spectacle. Clou du spectacle, si on peut dire. Donc, 48,99 euros. Donc, 48,99 euros. C'est une lampe de remplissage LED. Support de téléphone rétractable universel pour enregistrement vidéo avec lumière. Pour selfie blanc. Alors, c'est hyper lourd. Ils disent que c'est lourd pour que ce soit bien stable. Et... Attendez. Parce que là, c'est en chinois. Là, c'est en anglais. C'est en anglais ou chinois. Vous avez le choix. Multifonction Box Foldable Mobile Phone Holder avec une télécommande. Donc, quand il est fermé, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, il y a la lumière des deux côtés. L'angle de shoot d'endroit. Jusqu'à 3 heures de batterie 1000 mAh. Il va jusqu'à une hauteur de 130 cm. Et il est portable. C'est très lourd. Ce n'est pas le genre de truc que vous en parquez en vacances. Mais voilà. Donc, vous avez le câble de charge. Donc là, il ne sera certainement pas chargé. Il est emballé en basse de bolite. Vous avez le petit manuel. Le petit feuillage d'explication. Il vous explique comment l'utiliser. De ce côté-ci. Et hop. Et vous avez la paix. Et quand j'ai vu ça, je ne sais plus où je l'ai vu. J'avais vu une petite vidéo circuler. Je ne sais plus du tout où j'ai vu ça. Je crois que c'était dans les pubs Amazon. Ou de dropshipping. Probablement. Je crois d'ailleurs que c'était plus du dropshipping. Et que du coup, j'ai cherché sur Amazon et AliExpress. Et AliExpress, ça revenait plus cher avec les frais de port que sur Amazon. Après, c'est sûr, ce n'est pas donné. Après, je m'en fous. C'est un cadeau de chéri. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez par rapport à ma tête. Ici, vous avez déjà une lampe. Vous avez ici les deux patins antidérapants. Donc, pour l'ouvrir, il faut poutcher. Un peu logique. Si j'y arrive. Sans l'abîme. Ça serait un peu con de le casser déjà à peine ouvert, n'est-ce pas ? Pourtant, ils disent qu'il faut pousser. C'est bien dans ce sens-là. Si j'arrive déjà pas à l'ouvrir. Peut-être l'entrouvrir un peu, vu que là, ça se peut bloquer. Oh la vache ! Parce que là, je ne peux pas l'ouvrir du tout. À part l'entrouvrir. Mais vous voyez ici, il y a un petit rebord. J'ai une joquette là, mais il est en haut. Alors, si je l'appelle, il va râler. Oh la vache ! Eh bien, il... Après, je n'ai pas de force dans les mains. D'accord, mais là, c'est un peu de l'abus quand même. Je crois que je ne remettrai plus en entier après. Je n'arrive pas en fait... ...le tenir assez stablement dans mes mains. ... Push forward to open. Je n'arrive pas à le open. Donc, je vais appeler Enzo en renfort. Voilà, vive Enzo ! Il a réussi à me l'ouvrir. Donc, voilà quand vous l'ouvrez. Par contre, il faut que je regarde pour le stabiliser. Parce que... Bon, ici, ça se visse clairement en dessous. Alors, il est... Ici en dessous, vous avez du coup le truc qui se met. Vous avez la petite télécommande qui est amovible. Ici en dessous... Alors, attendez. Vous avez le clapet pour le téléphone. Donc, qui se rattrape aussi. Ça, c'est vraiment génial. Et vous avez une lampe de chaque côté. Alors, attendez. Ici. Donc, voilà. Elle est vraiment réglable. Vous laissez appuyer pour l'éteindre. Et vous en avez une également de l'autre côté. Attendez, il faut que j'allume la bonne maintenant. Qui est réglable elle aussi. Donc, franchement, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour le réglage. Attendez. Il tourne à 360 degrés. Vous pouvez plier la barre. Donc, ici. Normalement, si on dévisse. Non, là, je viens de le visser. Voilà. C'est télescopique. Et ça va jusqu'à 1,30 m. Donc, ce que je vais faire. Je vais le visser comme ça. Pour qu'il reste stable. Comme ça. Et le haut reste pas stable. Donc, je ne vais pas le mettre plus haut. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et vous avez également, ici, un bras flexible. Pour le mettre dans une autre position. Donc, vous pouvez le poser. Et vous accrochez votre téléphone ici au-dessus. Donc, là, je ne peux pas vous montrer. Puisque les téléphones enregistrés sont. Et donc, vous allumez votre lampe soit en haut, soit en bas. Bon, ça, ce n'est pas la bonne, bien évidemment. Voilà. Là, j'ai la lampe qui est allumée. Vous voyez. Et comme ça, j'ai mon téléphone ici. Et je peux filmer mes ongles beaucoup plus facilement. Et mes DIY et tout ça. Vous ne me voyez pas. Je sais. Mais par contre, il ne m'a pas l'air hyper facile. Voilà. Vous voyez, vous pouvez l'orienter sur le côté. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Mais bon, comme ça, ce n'est pas conseillé. Parce que, bon, déjà, vous voyez, il se referme. Et le téléphone ne tiendra pas. Mais là, il faudrait trouver un système pour qu'il se cale quand même. Parce que ce n'est pas normal qu'il fasse ça. Ah, et vous pouvez tourner le truc du téléphone dans l'autre sens aussi. Je viens de le voir sans le faire exprès. Voilà. Franchement, il est multi-position, très fonctionnel. Bon, là, il faut que je le mette chargé un peu. Parce que c'est la batterie qui était fournie avec. Et si vous le mettez droit pour vos selfies. Attendez. Vous pouvez mettre le téléphone ici. Voilà. Pour avoir le retour. Sinon, vous le mettez dans l'autre sens. Vous mettez votre téléphone ici derrière. Comme ça, ça ne cache même pas la lampe. Parce que là, si vous le mettez dans ce sens-là, ça va cacher un peu la lampe. Mais, wow. Je suis bien contente. Par contre, c'est hyper lourd. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Mais bon, je pense qu'avec le poids du téléphone, le bras ne risque pas de bouger. Après, vous pouvez tourner ici dans l'autre sens pour vraiment que ça craigne moins. Vous voyez ? Franchement, wow, je suis contente. Je suis contente, 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 contente. Alors, on va essayer de le refermer pour voir si j'arrive à le rouvrir après. Donc ici, vous avez un pas de vis pour le sécuriser. Et il revend dedans. Hop. Fermé. Ça ne prend pas de place. Nickel. Et voilà. Maintenant, j'arrive vraiment... Il a été très dur à ouvrir la première fois. Merci Enzo. Ah là, je viens de le reclipser. Bon, j'ai du mal à le déclipser, donc il ne faudra pas que je le reclipse à fond quand je le range. Mais voilà, je suis contente. Et au pire, ça vous fait une petite lampe... Vous voyez ? Si par exemple, là, je veux filmer, je peux le poser ici. Ça me fait un éclairage, quoi. Vous voyez ? Je pense que je vais beaucoup m'en servir de ce truc-là. Donc voilà. Je suis bien contente. C'est un coup. C'est clair. Maintenant, c'est un investissement pour mes vidéos. Mais voilà. Si vous faites des réels, si vous faites des DIY, si vous faites des vidéos n'importe quoi. Je veux dire, voilà. C'est lourd, mais c'est bien pratique et c'est bien stable, je pense, vu le poids. Et vous pouvez... Par exemple, quand je filmerai dans le canapé, je peux très bien filmer avec mon téléphone et me servir de ça comme support. Et pour faire les close-ups et tout ça, les bilans couture et compagnie, ça va vraiment m'être utile aussi. Je suis contente. Surtout pour mes oncles et mes DIY. Voilà. Donc maintenant, je vais le faire charger. La télécommande n'est pas chargée. Il faut que je la charge. Mais comme je ne sais plus l'ouvrir, voilà. Et par contre, j'ai vu, il y a une personne qui a marqué sur le truc... Comment ? Elle a voulu recharger la télécommande. Et la télécommande a cramé. Donc, écoutez, on verra bien. Après, la télécommande n'est pas forcément très utile. J'aimerais bien savoir le rouvrir. Je n'ai pas... Donc, il ne faut vraiment plus que je le clipse. Bon, je demanderai à Enzo de me le rouvrir tout à l'heure. Et voilà. Bon, ben écoutez, sur ce... Ah oui, et la télécommande, vous pouvez faire les photos aussi directement. C'est une Bluetooth. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de cet achat. Voilà, je montrerai à bébé quand il rentre. Il sera content. Enfin, chérie. Il sera content de voir que je suis contente. Donc, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Maintenant, ça peut faire une belle idée cadeau aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui fait des vidéos, des TikTok ou des choses comme ça. Donc, voilà, voilà. Bon, ben écoutez, sur ce... Moi, je vais faire mon montage. Je n'ai pas encore tourné ma vidéo couture. Mais je pense que je la ferai demain. Parce que là, elle va déjà être 11h. Et c'est l'heure où je commence à me fatiguer et à avoir envie de manger. Et j'aimerais bien aussi... Ma belle-sang m'a donné une housse de couette assez simple. Et je vais essayer de faire des housses pour mon canapé. Parce que les plaides, vous voyez, ça ne tient absolument pas. Donc, je pense que je vais faire ça cet après-midi. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Voilà, voilà. Donc, sur ce, on switch de jour. Alors, il est riche. Oh, je n'avais pas l'éclairage. Je n'ai rien à vous montrer de particulier. Il est 10h39. Je viens d'aller tourner ce que j'avais à tourner. J'ai remis mon pilou-pilou. Bien évidemment, parce que ça caille. Il prévoit déjà de l'année. Je crois que c'est la semaine prochaine. Non. Non, 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 non. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui ? Alors, hier, j'ai fait mon petit bricolage. Je vous ai partagé sur Insta un tuto avec des petites poupées. Donc, je vous le remets ici en barre d'infos aussi. J'ai fait, c'est là pour Manon. Mais j'espère qu'il lui paiera. Je lui ai envoyé la photo. Elle m'a dit que c'était mignon. Voilà. C'est des petites poupées comme ça. Bon, là, j'ai mis, il me restait quelques balles en bois. Que je mets normalement au chichou. Pour faire la tête, puisque c'est ce qu'elle utilise, la fille, dans le tuto. Sauf que, là, je vais changer pour en refaire. Je vais, parce que la tête est un peu grosse, quoi. Du coup, ça va encore, mais... Elle, elle utilise un plus petit format. Là, moi, c'est des 4 et elle utilise des 2,5, je crois. Parce que, bon, le corps est quand même assez petit. Je pensais que ça ferait un peu plus gros. Je pourrais aller faire un peu plus gros, si je veux, mais voilà. Ça sera très joli dans mon fond. Donc, je vais peut-être garder celle-là pour moi. Je ne sais pas. Je verrai bien. Et... Et en refaire d'autres. Pour mettre dans mon fond et pour les filles. Je vais faire avec du papier blanc. Vous savez, qu'ils utilisent pour bourrer soit les colis, soit les chaussures et tout ça. Faire des boules blanches et mettre un bas nylon couleur beige autour. Il ne faut pas que ça fasse tout blanc, quoi. Mais je pourrais jongler entre les cheveux blancs, les cheveux gris, les cheveux roses et les cheveux bleus. Ça fera peut-être un peu bizarre. Mais je ne sais pas. Je vais voir. Je ferai de plusieurs couleurs. Alors, elle, pour les mains, elle utilise la corde et des perles. Moi, j'ai utilisé de la laine que j'ai crochetée. Et j'ai collé des petits pompons à la sortie. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien. C'est mignon. Voilà pour ça. Alors là, aujourd'hui, j'en sois des colis. Voilà. Là, j'attends le facteur. Maryse m'a renvoyé un colis. Mais dedans, il y a le sac pour les filles. Donc, je vous montrerai comme ça. Parce que Manon... Maryse a dit que je pouvais leur montrer avant qu'elles viennent. Puisqu'elles viennent dimanche prochain. Normalement, je devrais l'avoir demain. Je pense qu'en max. Aujourd'hui ou demain. Attendez, je regarde le suivi s'il a bougé. Mais il ne bouge pas beaucoup là sur la poste. Il marque qu'il est en chemin en Belgique. Donc, je ne sais pas. Comme ça, elles verront bien en vlog. J'ai GLS. Donc là, je pense que c'est Beauty Bay. Mais Beauty Bay, à part le gomme démaquillant, il n'y a rien pour moi. Ils ont le 24 qui arrive aujourd'hui. Donc, ce soir, je refais mes ongles. Et là, je viens de commander... Alors, hier, j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de mon neveu. Donc là, je ne vous en parle pas. Parce que lui, potentiellement, il peut regarder les vlogs. Et je viens de commander une plus grande cage pour les titi. Voilà. Ça m'a pris comme une envie de chier. C'est le même format en largeur et en profondeur. Sauf qu'elle est beaucoup plus haute. Puisqu'ici, ils ont 80 cm. Et que l'autre, elle fait 130 cm de cage. Intérieur de cage. Elle fait 1,80 m, je crois, en tout. Puisqu'il y a le plateau et les roulettes en dessous. Et voilà. Comme ça, ils se marcheront un petit peu moins dessus. J'aurais préféré qu'elles soient un peu plus larges ou un peu plus profondes. Mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est dur de trouver des... Où il n'y a que 1 cm d'écart entre les barreaux. Je vous jure que c'est compliqué. On ne dirait pas comme ça. Pourtant... Parce que si on tape cage à hamster, la largeur des barreaux, elle est bonne. Sauf que c'est des petites cages, quoi. Parce que les hamsters n'ont pas forcément besoin d'énormément d'espace. Parce que ça ne fait que dormir, mais ces petites choses-là. Où aller dans la roue. Mais voilà. Donc là, ils disent entre samedi et... Samedi ou mercredi. Donc si elle arrive samedi, je pense que je la montrerai directement avec chéri. Et que je vous montrerai lundi dans le log. Si elle arrive pendant la semaine, je pense que je la montrerai moi avec vous. Et la installerai tout à l'intérieur. Là, il y a Suzy qui est réveillé. Il faut le bordel. Bébé Suzy ? Qu'est-ce que tu fais, petit pépé ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'ils jouent ? Ils jouent avec des pailles. Ils adorent jouer avec des pailles en plastique. Et donc, avec les frais de port, elle était à 169,99€. 170 balles. Et il y avait 10 balles de frais de port. Donc voilà. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Il y a deux grandes portes. Donc ça, c'est chouette aussi pour aller bien nettoyer la cage et tout ça. Il y a le tiroir dans le fond qui sera plus pratique que les plaques en plastique. C'est un peu le même genre de cage que eux. Sauf que d'avoir une grande ouverture sur le côté, elle est au milieu. J'ai pris en blanche parce qu'elle était moins chère qu'en noir. Bon, là, avec eux, les crasses qui font... Parce qu'en noir, elle était à 183,00€. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? J'ai une volière de base. Mais il y a quand même des planches, enfin des grilles pour l'intérieur. Il y a les petites échelles. Donc ça, ils aimeront bien. Trois étages, six perchoirs en bois, huit mangeoires pour la nourriture et l'eau. Mais ça, on s'en fout un peu parce qu'eux, ils n'utilisent pas ça comme mangeoires, coqueux. Pour leur mettre leur bouillie, à la limite. Je vais regarder en détail à quoi ça ressemble. Trois étages avec deux échelles en métal. Une corde élastique avec une clochette. Elle est sur roulette. Donc la taille totale, elle fait 81 sur 46,5 sur 175,5. Et la cage interne, elle fait 76 sur 46 sur 1,30 m. Et eux, elle fait 75 sur 45 sur 85, je crois, un truc comme ça, ou 87. Nettoyage facile. Plateau amovible. C'est tout nickel. Franchement, elle fait 21 kilos. Voilà. J'ai hâte de la recevoir pour... C'était pas indispensable, mais j'avais envie. Je me dis, j'aurai un petit peu plus de place. Ce qui ne sera pas négligeable, vu que maintenant ils sont à 4. Ils gagneront qu'un peu en hauteur, mais ils y gagneront quand même. Donc, par contre, il va falloir que je bouge les meubles Alex. Et ça, ça va être autre chose. Parce que je ne sais pas où je vais les mettre. Surtout que du coup, le chien va venir les emmerder en dessous. Je verrai. Je vais jongler. Parce que si je la mets trop en hauteur, après je ne sais pas arriver en haut, attraper la pochette ou des trucs comme ça pour les prendre sur moi. Donc, on verra bien comment est-ce qu'on va installer ça. Je pense qu'ils seront bien dedans. Ça, c'est chouette. J'aurai plus facile à la nettoyer aussi, parce que les plaques, c'est assez chiant à nettoyer à l'intérieur. Il y a des mangeurs à tous les niveaux. Oui, il y a en plus ces petits trucs. Il faudra quand même que je regarde qu'ils n'arrivent pas trop les ouvrir pour se barrer. Mais, oui, je pense qu'ils seront bien. On sézone encore un peu. Avec des petits cœurs en plus dessus. Oui, je pense que ça leur plaira bien. On verra ce que ça donne. Écoutez, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il ne va rien se passer de spécial. Là, ce week-end, j'ai dit à chérie qu'il fallait qu'il me prépare pour faire le sapin. Parce qu'il faudrait que je trouve une table. Alors, soit je rachète une table de salon et je mets celle-là dans le coin des Chichous. Et qu'on la laisse là après, pour mettre le sapin dessus. Parce que je vais quand même le mettre dans le coin où il y a leur jeu. Alors, attendez, faites pas attention au bordel. Où il y a leur jeu, là. Là. Vous voyez ? Donc, j'enlèverai un peu leur truc en bois. De toute façon, c'est que l'histoire d'un mois. Parce que, de toute façon, ils ne jouent plus trop dessus. Et comme ça, je mets le sapin là, sur une table, pour pas qu'il puisse accéder aux boules et aux branches. Ou soit, je laisse cette table-là, bien qu'ils me l'aient complètement. Ils m'ont arraché tout le placon noir aux pattes. Et je rachète juste une petite, dans le même style, Ikea, carré, pour mettre par-dessus. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Ils se battent. Voilà. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Ma commande Martine n'a toujours pas été traitée. Et Colourpop, non plus. Colourpop, je ne saurais pas vous montrer dans le haul, de toute façon, du Black Friday. Parce que c'est trop long à arriver. Et Maki Beauty, vous ne faites pas trop tarder à arriver non plus. Où est-ce qu'elle est ma commande Maki Beauty ? Ici. J'ai regardé sur le suivi. Mais bon, là, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais aller le chercher. Ah oui, et hier, j'ai commandé, j'ai discuté avec une abonnée qui pouvait passer par un grossiste pour la poudre Odonna, que j'adore, que je trouve puchée au champ. Qui pouvait me les avoir à 1 euro pièce. Sauf qu'il fallait les commander par 24. Mais elle a eu un petit problème avec la livraison. Donc, elle ne pouvait pas les commander, enfin, elle ne pouvait pas les faire livrer. On ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, elle me les a trouvées sur un autre site, c'est Bulles de beauté. Donc, je ne connaissais pas du tout. Et elle revenait à 2,50 euros pièces. Alors, moi, je les ai payées 1,60 chez Auchan, mais en promo. Donc, elles ne sont pas ce prix-là habituel, je pense. Donc, je pense que c'est le tarif un peu près normal. Et je pense que c'est aussi une cachette en gros et qui revend comme ça. Du coup, j'ai acheté les 13 qui restaient. Comme ça, j'ai le stock. Donc, voilà. Bon, j'en garde 11 pour moi. Enfin, 11 pour moi. Parce qu'il y en a une qui ira dans le prochain concours, quand même, pour que vous puissiez attester, vu que je l'adore. Et je vais en mettre une en petite connerie dans le swap pour ma bichette. Voilà. Mais j'aurais 11 poudres à mettre de côté. Je pense que là, je vais être tranquille un bon moment. Et voilà, j'ai commandé le stock qui restait. Comme ça, je dis, je suis tranquille. Et là, j'ai fait livrer en Mondial Relais, mais je pouvais choisir mon Mondial Relais. Donc, j'ai fait livrer à Auchan, ça sera beaucoup plus près. Et voilà. J'aimerais bien voir avec Chéri pour aller chez Cora, puisqu'il lui faut une housse pour son PC portable du boulot. Et j'aimerais bien, moi, j'ai vu une belle boule à neige. Alors, j'adore les boules à neige en hiver, surtout de Noël. Et là, c'est une avec une crèche dedans. Il y a Marie-Joseph et le petit Jésus. Et comme j'ai pas... Enfin, j'ai une crèche. J'ai une crèche qui vaut très chère, même limite, qui était à mon grand-père, mais je ne l'utilise pas. Voilà. C'est un peu bête, mais elle est hyper complète. Il y a tous les personnages dedans, mais je ne l'utilise pas. Voilà. C'est sacré. C'est la crèche de mon grand-père, qu'elle reste emballée dans sa frigolite. Elle n'en bouge pas. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Et j'avais craqué sur la boule à neige et j'ai regretté de ne pas l'avoir prise après. Donc, je pense que s'il est chaud, que c'est 4, on ira la rechercher si elle est encore dispo. Si elle est encore, parce qu'il en restait pas beau. On verra bien. Bon, écoutez, moi, je vais attendre le farceur. Je vais faire mon petit montrant. Je vous montrerai mes ongles demain. Et voilà. Je réfléchis, hein. Il n'y a rien d'autre à vous dire. J'ai descendu mes calendriers de la voie. Ils sont juste là. Comme ça, je dis, on peut commencer à les déballer. Et commencer à déballer la première case. Et la deuxième, le vendredi. Et 3 et 4, on fera donc le lundi ensemble. Oui, je ne déballerai pas le samedi et le dimanche. Pour vous laisser la primeur. Voilà, voilà. Bah, écoutez. Sur ce, on suit toujours. Alors, il est 10h15. Et je viens de recevoir le colis de ma fille. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Je suis en train de filmer. Et là, j'attends que monsieur le chien... J'attends pour le nourrir et qu'il ait fini de manger. Et puis, il y a les tourner mes vidéos. Donc, ça, c'est un réel que vous aurez... Je ne sais pas quand. Que vous aurez. Donc, ma amie, je te dis déjà merci pour les filles. Apparemment, elle a mis des petites choses pour moi aussi. Je ne sais pas ce qu'elle m'a encore coupé. On va voir tout ça. Si j'arrive à ouvrir. Tiens, tu n'as qu'une chatterton. C'est tout scotch. Alors, le colis a encore pris un coup dans la gueule. A chaque fois, il est complètement décollé sur les côtés. Donc, j'espère qu'il ne manque rien. Regarde, je te montre. Ils ont remis du scotch. Et là, regarde, il est entièrement de verre. Donc, tu me diras s'il manque quelque chose. A chaque fois, avec ses colis, ils sont vancés tout à l'heure. C'est un truc de fou. Alors ? Il y a du verre pour moi. Alors, celui-ci, c'est le rose. Donc, je suppose que c'est celui de Manon. Oh, il est beau ! Oh, je veux le mettre. Oh, il est trop beau ! Oh, on peut le mettre en petit en plus ou en grand. Manon, ça, c'est pour toi de la part de Maryse. Oh, il est super bien pris. Avec le scratch, le petit truc fait... Oh, le scratch, la pression. Donc, voilà. Comme ça, vous l'aurez déjà vu. Je vous le remets dans votre petite pochette. Parce qu'elle les a mis chacun séparés dans une pochette fine. Moi, je lui ai envoyé le sien hier aussi. On a le même pour Amy en mon fuchsia, comme ça. Très beau. Ils sont magnifiques, ceux-là. En plus, c'est bien parce qu'on peut les prendre en petit. Non, un sac épaule, comme ça. Voilà, les filles. Ça, c'est pour vous, d'un part de Maryse, c'est votre petit cadeau de Noël. Et je crois qu'elle m'a fait le même jeu. Oh ! Oh ! Oh, maman ! J'adore ! Oh, il est trop beau ! Regardez ! Oh ! Il est trop beau ! Oh ! Oh, j'adore ! Oh, attendez, il n'est plus fluide ! Lily, j'ai saigné un sac à main. Et alors ? Alors, en bandoulière. Alors, en bandoulière. Oh ! Avec un bambi ! J'adore ! Et un sac à main. Oh ! Oh, maman ! Il est trop beau ! Merci, maman ! C'est le plus beau des trois ! Oui, il est trop beau ! Oh ! Oh ! Oh, j'adore ! Oh, merci, il est magnifique ! Oh, j'aime trop ! Oh, j'aime trop, 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 trop ! Merci, maman ! Love you, maman ! Oh, j'adore ! Oh, j'adore ! Oh, j'adore ! Je vais tout de suite mettre mes affaires dedans. Ce soir, normalement, on va au cours. Je vais prendre pour aller faire les bourses. Je vais envoyer aussi des photos des sacs aux filles. Voilà. Encore une fois, merci, maman ! Et merci pour elles, pour les filles aussi. Je suppose que tu vas recevoir un petit message incessamment, si peu, de leur part. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi ? Ah oui, j'ai refait mes ongles, donc, hier. Wow ! Découverte avec le top coat. C'est un top coat à effet, en fait. Vous verrez ça dans le haul. Je vous expliquerai mieux. De chez Ongles24, là, je pense que je vais me commander les autres couleurs. Et j'ai mis les paillettes Queen. Elle s'appelle Queen. Voilà. Oh, merde, voilà, déjà le chien. Deux secondes, Ryan ! Alors, je pense que je ne recevrai pas d'autres colis aujourd'hui. Je sais qu'on m'a demandé, Maël, car surtout à Maël, pour voir plus les animaux dans ce vlog, mais je ne pense pas que vous les verrez beaucoup. Tantôt, je vais les faire sortir. Je verrai s'ils sont motivés. J'essaierai de les filmer un peu. Et Ryan est toujours aussi chiant. Je vais lui donner à manger et je reviens. De quoi je parlais ? Je ne sais plus. J'ai fait mes ongles, voilà. Oui, je vous disais, les animaux, ils y pernent tous. Je n'ai presque pas vu les titis depuis avant-hier, je crois. Ils sont sortis un petit peu avant-hier. C'était fugue du matin. En dix minutes, j'ai ramassé Shadow quatre fois par terre. Ils me regardaient et ils sautaient directement. Maintenant, ils sautent du haut du meuble. Il n'y a plus rien à foutre. Ils me regardent, ils sautent. Je puis carré. J'aimerais bien vous filmer une fugue une fois. Mais comme j'ai fait sortir soit très tôt le matin, soit très tard le soir, ce n'est pas évident. Et je me suis dit, tiens, on est mercredi. Demain, on commence les calendriers d'avant. Et demain, pour moi, il y a le concours qui sort. Il est en barre d'infos, comme dans chaque barre d'infos. Je me suis dit, tiens, sur toutes les vidéos que j'ai tournées jusqu'à maintenant, je n'ai pas pensé à mettre une participation bonus. Donc, on va faire ça dans ce vlog pour ceux qui sont encore là maintenant. Donc, vous allez me mettre, qu'est-ce qu'on va mettre, comme il m'a dit ? Mon ami Lorraine pour le concours, enfin, le Bambi. On va mettre, pas le Papa Noël. Allez, mettez-moi des Papa Noël en commentaire. Et ça vous fera une participation bonus pour le concours. Oui, parce que j'ai oublié. J'aime bien faire ça. En plus, j'adore faire ça. Et j'ai complètement oublié sur les autres vidéos que j'ai tournées. Donc, voilà. Mais bon, j'en mettrai un petit peu dans les vidéos, un petit peu dans les vlogs, peut-être de part vlog, je ne sais pas encore, on verra bien. Comment je vais jongler ça ? Mes colis, ils ne bougent plus. Voilà. C'est un peu chiant, j'attends pour tourner le haut du Black Friday. Mais ça ne bouge pas. Je pense avoir révolution aujourd'hui, mais non. Parce qu'au fond de moi, je prie quand même la palette de Liner Cake. Vu qu'ils me l'ont remboursé. Mais je doute. Et voilà. Donc moi, je vais aller filmer mes vidéos. Tantôt, je vais faire sortir des chichoux et je pense que je vais faire la housse du canapé. Enfin, la protection du canapé avec le drausse. Si jamais... Ah ben non. Puisque normalement, on est censé aller aux courses. Donc, je ne vais pas pouvoir faire sortir des chichoux alors qu'ils ne sont déjà pas sortis. Eh merde. Merde ouille, merde ouille, merde ouille. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça ou je ferai tout ça demain. Et voilà. Bon, je vais envoyer les photos aux filles. Et un gros merci à Maryse. Je pense que je n'aurai plus rien à vous rajouter aujourd'hui. Demain, ça sera un peu plus long puisqu'on va ouvrir les calendriers d'avant. Les premières cases. J'ai trop hâte, j'ai hâte et hâte de lancer mon calendrier de l'avant YouTube. Donc, voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez comment ça fonctionne. Vous cliquiez sur Abonni, un petit pouce en l'air et activez la petite cloche. Comme ça, vous ne ratez pas toutes les vidéos qui sortent puisqu'on a une vidéo par jour. Je suis contenté. Oui, je suis motivée. J'adore tourner le calendrier de l'avant. Ça me fout une charge de travail, pas possible. Mais j'adore ça parce que ça m'occupe à mort. Et j'adore faire mon petit montage de Noël et tout ça. Et partagez avec vous, mes compétences. Et maintenant, le chien va aller se coucher au fond du jardin alors que je dois aller filmer. Ben, bravo. Les Chichou, Roupi, les Titi, Roupi. Ils n'ont pas beaucoup mangé d'ailleurs, les Titi, cette nuit. Ils ont bouffé les noix. Ça, ils aiment bien. J'ai hâte d'avoir leur cage aussi. Elle a été expédiée ce matin. Donc, ils disent entre samedi et mercredi. En fait, ça m'arrangerait de l'avoir samedi. Comme ça, je peux faire tout avec Chéri. Parce qu'il faut que je déplace les meubles Alex pour pouvoir décoller le Bambi. Parce que je ferais ça en même temps qu'installer la nouvelle cage. pour coller les papiers collants sur le mur pour qu'ils arrêtent de me dégueulasser tout mon mur. Parce que j'ai plein de bouffe écrasée. C'est des vrais dégueulasses. Ils ne savent pas manger proprement. Et ça, je me suis dit dans la cage, l'autre cage, vu que ce n'est pas des étagères en plastique, c'est du métal. Donc, c'est troué. C'est des petits carrés. Au moins, la bouffe tombera directement dans le fond. Elle ne sera plus écrasée là-dessus. Voyez ? Leur caca aussi au passage. Et voilà. Donc, j'ai hâte d'installer tout ça. J'espère qu'ils ne seront pas trop perdus. Et on verra bien. Bon, allez. Sur ce, écoutez, on suit toujours. Alors là, il est 7h10. Georges va bientôt partir à l'école. C'est l'heure des verres. Donc, il y a Sky qui est ici en train d'attendre que je l'entonne. C'est trop forte. Bon, attendez, je chope un verre. Il y a Georges qui est là. Je veux bien. Voilà. Et nous avons Shadow qui s'est déjà barré une fois. Qui est quelque part par ici. Shadow. Shadow, t'es où ? Ah, t'es là. Évite de me filmer. Shadow, t'es où ? T'es où, t'es où, petit pépé ? Qu'il est mon titi ? Shadow. T'es où ? Tu vas vers ? Shadow. Coucou. Coucou. Ça va, mon bébé. Tu viens, ma petite pestouille. Tiens. Moi, je te donne un verre. Vais, sur le moment. Là, viens. Passion tiroir. Hop là. Attendez, je chope un verre. Vous voulez venir. Je vais me faire agresser. C'est qui est con. Mais qu'est-ce qui est con. Retour à Sky, qui, elle, les gobe. Elle, c'est des spaghettis, les verres. Là. C'était con, quoi. Il faut que je nettoie leur cage. Et on a les bébés qui sont planqués derrière la roue. Mais les dégueulasses. Ça, c'est con de jour, je passe à côté de la cage. Mais attends. De moins, il y a un bonjour. C'est qui ? Ah, c'est le petit bossu. Bonjour, Silver. Tiens. C'est bon. Tu l'as pas fait tomber, non ? Bébé Suzy. Tu reviens un verre. Suzy. C'est bon, Sky. Sky. J'ai bon. Bon, j'ai l'air. Je sais pas si vous entendez les petits bruits qu'elle fait. Sky. Qu'était ma pépette ? Qu'était ma pépette ? Et pas de bagarre, venez en chercher si vous enroulez. Eh, les bébés, on se bat pas. Venis ici. Suzy. Suzy, viens. Tiens. Vaman, elle donne. Il n'arrête pas de se mettre sur la gueule. C'est de là, c'est un peu de fou. Bon, ben, je vais m'occuper d'eux. Hop, mais l'autre, il est passé où ? Shadow. Ah, t'es là ! Bonjour. Bonjour. Ça va ? Tiens. Il ne mangeait plus de verre et maintenant, il en remange un peu. Tiens. Shadow. Tiens. Mais je crois, il se fait la malle. Shadow. Je ne me fais agresser. Bon, les bébés. Ah, problème. Suzy. Mais tu es con. Qu'est-ce qu'elle est con. Tiens, je me suis dit. Oui, je t'en donne à un temps. Ah, quel goint cela. Attends. Bon, je vais m'occuper d'eux. Et tu reprends après pour ouvrir les calendriers de l'Avent. C'est le moment d'ouvrir les calendriers. Ah, bonjour, Queenie. Madame Queenie est en train de manger son foin. Je ne sais pas si vous savez bien la voir. Il faut vraiment que fassent les cages. C'est scandaleux. Ça va, ma Queenie ? Alors, ils ont un râtelier, mais ils foutent tout le foin par terre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est une passion chez eux de virer tout le foin du râtelier. Hein, ma Queenie ? Oh, c'est bon le foin. Oh là là, c'est bon le foin. Je vais vous remettre des graines après. Après, je m'occupe des bébêtes. Ouh, gros plan. Donc, ouais, aujourd'hui, journée off. Voilà, j'ai envie de faire mes petits bricolages. Parce que, comme je vais... Il faut que j'en fasse pour les filles. Notamment pour Manon qui m'en a demandé un en particulier. Et pour moi, pour mon fond d'hiver. Et j'aimerais bien faire des petits gnomes. Ou les petites poupées, je ne sais pas encore. Pour mettre sur chaque cadeau de Noël des femmes. Voilà. Alors, hier, on a été chez Cora. Je n'ai pas trouvé la boule à neige. Elle n'y était plus. Ils ont tout modifié en plus. Donc, avec un peu de chance, si on y retourne la semaine prochaine, peut-être qu'elle sera dispo. Ou que j'en trouverai une ailleurs. Je suis dégoûtée. J'ai regardé un peu sur Amazon. Mais ça coûte super cher. Et c'est une petite. L'hôtel était tellement belle, j'aurais dû la prendre tout de suite. Je suis dégoûtée. Ça aurait fait une belle crèche. Après, il y en a des jolies. Il y en a en forme de lanterne et tout. J'aime beaucoup aussi. Mais c'est très cher. C'est presque 40 balles, la crèche. C'est un peu cher. Et hier, j'ai hésité entre deux bambis. Il y avait des bambis que je n'avais pas en espèce de dain velours. Du coup, j'ai pris le moins cher parce que je le trouvais très beau. Et que je n'ai pas ce... Enfin, c'est plus un élan qu'un serre par rapport au... Non, c'est plus un serre. Il n'a pas la tête d'un élan. J'ai pris celui-là. Il est trop beau. Mais il ne fait pas le focus sur ma tête. Bon, je crois que vous voyez bien. Non, il ne veut pas. Mais voilà. Il est beau, hein ? Il est splendide. Il est tout doux. Mais alors, j'arrête pas de me faire la réflexion. On voit même les muscles, quoi. C'est bien fait. Ils sont toujours tournés dans le même sens, les bambis. Vous n'en avez jamais qu'ils sont avec la tête tournée comme ça. Ils sont toujours dans le même sens. C'est chiant. Ils pourraient vendre dans les deux sens, en fait, je trouve. Donc, voilà. Et on va passer au calendrier. Et finalement, j'en ai cinq. Par contre, je vais chercher notre cutter pour les sceller. Hop là ! Et du coup, j'en ai un en plus. Voilà ! Parce qu'hier au courant, j'en ai acheté un à cause de DJ. C'est à cause de DJ. Voilà. Donc, on va commencer par celui-là parce que c'est une totale surprise. Je n'ai pas trop regardé. Apparemment, c'est des soins. Et dans le concours de Noël, vous avez un masque de la marque Sensei. Regardez comme il est beau. Et il était à 17 euros. Un truc comme ça. Donc, là, il a déjà été décelé, mais pas ici. Il n'y en avait plus beaucoup. Et il y avait celui de l'année dernière, je pense, puisqu'il y avait deux modèles et l'autre était un peu moins cher. Je voulais prendre les deux. Mais chéri m'a dit, abuse pas, tu en as déjà quatre. J'attends, c'est un peu cher. Surtout que c'est sûrement les mêmes produits. Mais il est magnifique. Voilà. Donc, là, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et bien sûr, les produits qui ne m'intéressent pas iront dans le prochain concours de Noël. Ou alors, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait des bombes de bain. Et ça, je pense que je vais les glisser dans le swap de Manon pour qu'elles puissent tester. Sauf si elles achètent le calendrier entre temps. Donc, la numéro 1 est ici. Alors, votre maison ne doit pas ouvrir. Ça sent Noël, les gars. Putain, elle vient de faire ouvrir. Quand on commence à déballer les calendriers, Noël se rapproche à grands pas. Alors, ça commence pas bien. Je crois que c'est un petit miroir. Bon, il a l'air joli, hein. Mais j'en ai déjà pas. C'est bien un petit miroir. Donc, je vais faire fermer la case. Je l'ouvre, parce qu'il y a un plastique de protection. Je vous montre. Hey, beauty, you look amazing. Voilà. Bon, c'est pas folichon, folichon, hein. On verra la suite. Il se fait très cheap, hein. Voilà, avec un côté grossissant. Il fait vraiment, vraiment très, très, très cheap. Donc, ça, je ne le mettrai même pas dans le concours. Je vais le mettre dans les... Dans les cadeaux vintage. Donc, voilà pour le premier jour. Ensuite, on passe chez Action avec le spa exclusive. Alors, le numéro est ici. Ici, en dessous. Donc, ceux-là, je sais ce qu'il y a dedans. Un cinquanteur. Et en haut, ça peut l'enfer. Un body peeling. J'arrive pas mal de le sortir. C'est des très beaux formats, je trouve. Soit celui-là, le baléa, qu'on va faire juste après, là. Gommage corps de 50 ml. Alors, il m'énerve, on va faire le focus sur ma tronche. Ça a l'air de sentir bruit. Alors, ça doit être scellé, je pense. Ils sentent bon. Le baléa qui est magnifique et qui est énorme. Alors, le numéro 1 est ici. Vu que j'ai pas de force dans les deux, ça c'est... Et on a ici un Wäschel avec de la glycérine. The most wonderful time. Alors, tout est écrit en allemand. Donc, ne me demandez pas de traduire. J'aimerais bien sentir l'odeur. Parce qu'apparemment, maintenant, on a deux. Ça a l'air de sentir le chimique, quand même. Ah non. Ça a l'air de sentir bon. Donc, ça, deux douches et il n'y en a plus. Mais c'est bien, ça permet de tester les produits à le baléa. On va passer aux deux make-up. Donc, le H&M. Donc là, c'est que des mini-produits. Je l'avais tellement aimé la première année qu'ils l'ont fait. Enfin, que je l'ai vue. Donc, le 1, il est ici. J'ai utilisé pas mal de leurs produits. Et là, on commence avec un magnifique gloss à paillettes. Ils sont plus beaux que ceux de l'année dernière. Ah, les paillettes sont belles. Je ne sais pas si vous avez un coup. On va attendre parce que ça se fait la mal de les opposer d'abord. Sinon, ça va surtout le barcaire. Vous voyez les petites paillettes à l'intérieur ? Ça, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est bien un gloss ? Je vais essayer un peu en lire. Est-ce que ce n'est pas écrit derrière ? Si. Alors, lip gloss. C'est bien ça. J'essaye de ne pas lire la suite. Mais au moins, comme ça, je sais. Et pour terminer, mon bijou, le dame shop. Ah, rien. Donc ici, il s'ouvre comme une boîte, un classique. Et vous avez toutes les cases comme ça à l'intérieur. Et on commence fort avec une super grande case. Les produits dedans sont vachement intéressants pour le prix. Ah, et on a tout de suite. Donc comme ça, ça ne traîne pas. Les deux palettes de vie pour mettre les phares moulons qu'on va avoir dans le calendrier. Donc elles sont emballées dans du papier de huile. Et on a les deux palettes. C'est génial. Donc je ne vous en ouvre qu'une parce que c'est des huile phares, je crois. Ouais, c'est bien ça. Donc vous avez le miroir et les pannes émanquées pour mettre les pannes vides dedans, les refils. Écoutez, je vais les laisser dans la boîte 1. Comme ça, on les mettra quand on aura des phares. Et voilà, le doux est un peu petit demain. Donc voilà pour le premier jour des calendriers. Donc on a les deux palettes chez Glamshop, les deux palettes vides. Ça, c'est génial parce que ça ne permet pas de laisser traîner les phares que vous allez avoir après dedans. Et ils mettent les deux d'un coup alors qu'ils n'auraient pu en mettre qu'une et une, vous voyez. Ils mettent les deux d'un coup. Franchement, ça vaut le coup. Le Sensei, ça ne commence pas fort alors que j'étais impatiente vu que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans avec le petit miroir qui est très 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 cheap. Le petit gloss H&M, il a l'air sublime, j'aime beaucoup. Le petit gel douche baléa. Et le body peeling, c'est pas exclusif de chez Action. Ça commence fort. Alors tout ce qui est make-up, principalement le calendrier Glamshop, vous aurez un crash test avec Manon, puisque Manon l'a aussi. Donc on le fera toutes les deux. On fera le crash test complet du calendrier parce qu'il est vraiment hyper complet. Donc là, je ne peux en faire qu'un rien pour celui-là. On fera un crash test complet le 31. Voilà. Comme ça, vous savez. Ceux qui ne sont pas disponibles pour le 31, vous pourrez le regarder plus tard. Mais comme ça, vous savez. Je vais essayer de me trouver une petite boîte ou un petit panier pour tout mettre dedans au fur et à mesure. Et comme ça, je peux à la fin jongler pour faire le make-up. Et le dernier Vlogmas, enfin l'avant-dernier Vlogmas, je vais dire. Non, parce qu'on les ouvrira le lundi. Donc le dernier Vlogmas, je ferai un récapitulatif de tout ce qu'il y avait dans chaque calendrier. Voilà. Je pense que c'est pareil. Donc voilà pour aujourd'hui. Là, je ne sais pas si j'ai des colis qui vont arriver. Si j'ai le Amazon, le cadeau de Noël de mon neveu. J'ai Colourpop qui est parti ce matin, cette nuit. Donc je ne sais même pas si je pourrais faire le swatch et le make-up ce mois-ci de la palette. Puisqu'il faut que j'attende au moins 15 jours minimum pour qu'il arrive. Donc on verra bien. Un Martin, toujours pas envoyé, toujours même pas préparé. Ma commande a juste été enregistrée. Donc je trouve que c'est très long pour un délai de livraison. Ça fait quand même 4 jours que j'ai commandé dimanche. Donc demain, il y a sa palette qui sort. Je ne suis pas prête de l'avoir non plus. J'ai envie de vous dire. Mais bon, bref. Et j'ai mon colis Amazon. Mactic Beauty qui est arrivé au point relais. Donc là, je vais le chercher demain puisque c'est près de chez mon beau-frère. J'ai fait exprès de faire un livret là-bas comme ça. Au pire, si moi je ne savais pas aller le chercher, il savait aller me le chercher. Et du coup, on va le chercher demain comme ça, on va se boire un café chez eux. Donc là, j'ai fait exprès de chez eux. 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 Les autres sont à moins de 20 euros, on va dire. Gros sommaire. Voilà, voilà. Non, le HM est 25, je crois. Bref. Ben écoutez. Sur ce, moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Là, j'ai déjà pendu mon linge. Il faut que je remette un peu d'ordre aussi pour pouvoir mettre mes déco de Noël. On fera ça dans le prochain vlog, d'ailleurs. Et j'aimerais bien bricoler un peu. J'ai envie de me reposer en bricolant. Ça va me faire du bien. Je prends peut-être un peu de retard dans mes tournages. Mais bon, ce n'est pas pour une journée off. Donc voilà. Bon, ben écoutez. On suit le jour. Alors, il va être 10 heures. J'allais dire, je vais être certainement interrompue par Ryan. C'est chaud, c'est. Me revoilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Aujourd'hui, j'attends des colis. C'est Noël, début décembre. Hier, j'ai fait des bricolages. Donc, je vais vous montrer tout ce que je vous fais. Mais je me suis encore baissée. Donc, j'ai ma cloche. J'ai dû remettre un pansement. Parce qu'il va nous faire ça tout le long. Je vais essayer de l'enlever pour vous montrer. Attends, ça décongèle. La fin. J'ai remis un pansement parce qu'elle me fait super mal. Et je trouve que la couleur est un peu chouette. Donc, ça décongèle. Je ne peux pas aller plus vite que le masque. Non, mais si tu veux, t'abois aussi. Donc, voilà la couleur. Elle est toute rouge vif. Et elle me fait super mal sur les pores. Je me demande si ce n'est pas en train de s'infecter. Ou alors, c'est la peau qui, elle est de nouveau un peu plus souple. T'es con ou quoi ? Voilà. Donc là, je la redésinfecter. Je vais la laisser ça aérer un peu. Oui, je montre mes petites poupées. Je vais me donner avant d'ouvrir le calendrier. Tu vas bien ? Viens ici, dis bonjour. Viens ici, dis bonjour. Viens ici. Viens ici, là. Viens ici, dis bonjour. Viens montrer ta tronche. Là, 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 regarde. Non, pas mes poupées. Non, mais ça ne va pas, ça va. T'as faim ? Tu veux quoi ? C'est quoi que tu veux ? C'est quoi que tu veux ? T'as faim ? Tu veux quoi ? C'est à la cuisine, oui, j'avais compris. C'est quoi que tu veux ? La poulette ? Tu veux ta poulette ? Tu veux ta poulette ? Oh, ben j'arrive de donner à manger. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux la poulette ? C'est à la poulette que tu veux ta faim ? Oh, tu chantes ? Tu veux la poulette ? Tu veux la poulette ? T'es sorti ? T'es assez gentil pour avoir la poulette ou pas ? Tu crois que t'es assez gentil ? Tu chantes ? Aïe, j'ai chiant. Donc, voilà pour ma cloque. Ici, je m'étais blessée avec la cage des titis en essayant de choper Suzy qui voulait se barrer. Et c'est gonflé, ça fait mal. Et hier, je me suis coupé le doigt avec mon ciseau cranté, quand même. Et ben, je vous jure que ça fait bien mal parce qu'en fait, ça a coupé la peau comme ça, en V. Et ben, j'ai un bout de peau qui fait pout. C'est dangereux des bricolages. Voilà, vous êtes avertis. Alors, j'ai fait des petites poupées que j'ai vues sur... Je vous en ai déjà montré une, je ne sais plus si c'est le début de Suzy ou dans le précédent, je ne sais plus, que j'ai vues, je vous remets le tuto en barre d'infos si jamais je ne l'ai pas déjà mis. Donc, j'en ai fait pour les filles. Donc, j'ai commencé à modifier un peu... Ici, j'ai fait avec un pompon sur le bonnet. Ici, j'ai mis deux petits pompons. Donc, le rose, c'est pour Émy. Le bleu, c'est pour Manon. Je n'ai pas de... C'est l'inverse. Je n'ai pas de mon fou. Donc, voilà. J'ai fait les petits bras au crochet. Donc là, j'ai juste fait une lanière au crochet. Mais vous allez voir qu'après, j'ai encore modifié avec des petits pompons pour les mains. Et j'ai mis une boule de papier blanc avec un bas nylon, tout simplement. Et les strass pour les yeux, c'est des strass collants. Vous savez que vous chauffez et que vous collez sur les vêtements. Donc, j'utilise ça pour faire les yeux. Donc, comme je n'ai pas l'appareil, je les chauffe un petit peu avec la flamme de mon briquet et puis je les colle dessus. J'ai fait celui-ci pour... Puisque je vais m'en servir pour les cadeaux de Noël. Je vais mettre une petite déco de Noël. Fait main comme ça sur chaque cadeau pour aller chez mon frère. Donc, elle ressemble à ça. Donc là, j'ai changé, j'écarte un peu la tresse et je fais deux rangées de crochets. Mais, oh là là, mon focus a vraiment du mal. Je ne sais pas ce qu'il a. Il fait le focus sur mon doigt. Il ne veut pas. Il ne veut absolument pas vous focusser, la poupée. Voilà. Donc là, c'est comme elle fait, elle, le col. Mais j'ai modifié pour moi, pour une, vous allez voir. Vu que je n'avais pas de laine verte, j'ai fait une blanche avec les cheveux gris et des pompons verts en déco. Voilà, j'ai mis des strass un peu holographiques comme ça. Avec un gros pompon verts sur la tête. Et l'autre, j'ai fait l'inverse. J'ai fait un corps gris avec les cheveux blancs et du coup, comme je n'avais pas de laine verte pour faire le col et pas mettre une autre couleur. Mais le focus, il n'est pas sur la cancelle. Du coup, j'ai coupé. Il me restait vraiment un micro-bout de tissu holographique et je m'en suis servi pour faire une écharpe. Donc, il ne va encore pas focusser sur la poupée. Le focus, je vous le dis, il est en congé. Voilà. Et j'ai mis la laine blanche chantillante. Il ne me restait qu'un tout petit peu. Il est trop joli. Donc ça, ça ira dans mon déco, dans mon déco, dans mon décor d'hiver. Voilà, je trouve ça très joli. Aujourd'hui, je vais attaquer les sapins. Je vais faire des petits sapins. Manon m'a demandé des sapins. Je vais lui en faire un ou deux et je vais en faire un ou deux aussi pour mettre dans le bois. Il y en a une qui est par terre. Elle vient ici, Gisèle. Hop là ! Voilà. Donc, on va pouvoir passer au calendrier de l'Avent pour peut-être tirer ce vlog en beauté. Donc, la case samedi-dimanche, donc 3 et 4, je les ferai avec vous lundi matin en ouverture de vlog. Donc, on va commencer dans le même ordre que hier avec le sensei. Et le 2, il est ici. Je vais reprendre sur mes genoux. Je vais m'éborniller. Pour finir, je vais avoir un oeil en moins. Et, je pense que c'est une bombe de bain ou une petite savonnette. Hum, en forme d'étoile. Ça sent bon. Hum, ça sent super bon. Alors, le 2, ah, ils ne les mettent pas dans l'ordre. Oh, ça, c'est con. Moi, je pense que c'est une savonnette. Ça n'est pas l'air d'être une bombe de bain. Il n'y a rien d'écrit. C'est 20 grammes, donc ça doit être une savonne. Hum, elles sentent super bonnes. Je pense que je vais la mettre dans ma garde-robe parce que... Je ne sais pas si ça sent bon dans ma garde-robe. J'aime bien quand c'est des bonnes savonnettes comme ça qui sont bons. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on passe aux actions spas exclusifs. Et le 2, il est... On va mettre de l'autre côté puisque ici, vous avez des deux côtiers. Ce n'est pas un qui souffre, mais c'est un qui se retourne. Ici. C'est le nom d'ici. Et on y a... Oh ! Ce qui ira dans les bonnes vignettelles aussi, parce que je ne vous en mets plus dans les concours, c'est l'aliment à ongles à paillettes classiques. On a donc presque chaque calendrier de l'avant. Ça, c'est gadget. Mais bon, vu le prix du calendrier, on ne s'attend pas à avoir des bijoux en or. En même temps, c'est des soins. Alors, le baléa, le 2, il est... ici. Donc là, on arrive encore sur un beau format. Mais c'est... J'ai vu... Je l'ai acheté à cause de Manon, puisque c'est le café l'ouverture, pour quoi déjà. Qui a filmé le déballage. J'allais ouvrir le 18. Ouh là, elle n'est pas si vite. Et... C'est des beaux formats. Alors, duche. Aroma duche. The most wonderful time. J'aimais parce que les packaging sont faits exprès pour le truc. Maintenant, je ne sais pas si c'est un gel douche ou un bamoussant. Parce que si c'est un bamoussant, moi, je ne prends pas besoin. Ça ira pour vous. Hum, qu'est-ce que ça sentit. Et c'est un format 50 ml. Donc, voilà. Donc, je regarde... Je regarderai ce que c'est... Putain, le focus, il ne veut vraiment pas. Je regarderai... Je traduirai, voir ce que c'est. Et puis, vous aurez la surprise de voir si c'est dans le... Dans le prochain concours de Noël ou pas. Alors, le H&M. Le 2, le 2, le 2, le 2. Là, ici. Donc ça, ça doit être un fard à paupières. Ouais, pailleté. Ils sont très bien, leurs petits... Moi, je n'ai pas gardé ceux de la Néna. Enfin, ils sont encore en vente sur Vinted, si vous voulez. Oui, ils sont bons. Mais ils sont très bien, hein. Mais je ne pense jamais à utiliser les fards mono, comme ça. Ou alors, il faudrait que je rachète une... Une palette vide et les mettre dedans, peut-être. J'ai tellement de fards pailletés que... Je ne vais pas le swatcher, hein, parce que je pense qu'il finira pour vous. Je pense que dans celui-ci, je ne vais pas garder grand-chose. C'est juste pour le plaisir de m'ouvrir. Je verrais bien, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Donc, je ne fais pas de swatch au cas où. Comme ça, parce que je ne les garderai certainement pas tous. Donc, voilà pour H&M. Et le... L'Amshop, donc là, je le prends. Je ne l'ouvre pas. Enfin, je ne vous le montre pas. C'est une petite boîte. Comme ça. Mais ça, ça doit peut-être bien être un premier fard à paupières moni. Je le sens au packaging. Ah, il y en a deux. Je suis en train de me dire, il y a un bruit chelou, mais c'est les titilles qui se réveillent. Il y en a deux dedans. Donc, on a le BR02. Et le... Cream or the Joey. Donc, voilà. À mon avis, c'est un mat et un lumineux. On va les ouvrir. Je vais sortir les palettes d'abord, pour les mettre directement dedans. Je vais sortir la une. Je vais remplir la une. Et puis, on verra après... Je vais remettre la case d'eau. Il tient bien en place, le calendrier. On verra après si je les range autrement. Oui, oui. Donc. Et... Écoute, je n'ai pas le droit ici. On va faire un Sea-Watch. Attendez, je les ouvre. En essayant de ne pas les faire tomber. Bien sûr, c'est dans l'autre sens. Alors, on a, en premier temps, une espèce de beige, un peu camel, terre de sienne, comme ça, peut-être. Bon, attendez. Oh ! Ben, vous voyez, j'ai failli le faire tomber. Je vais d'abord les mettre dedans. Et après, je vous montre. Ça sera plus prudent. Parce qu'un, on commence à avoir l'habitude. Ouais. Et l'autre, c'est un lumineux marronné aussi. Bon, après, ce n'est pas des teintes de foufou. C'est beaucoup du nude. Je me sens. Mais il est beau. Donc, voilà les deux teintes. On a eu le, ici, et celui-là, le lumineux. Oh, qu'est-ce que c'est crémeux, ces fards. Je dois me concentrer parce que... Avec mes doigts amochés. Oh, les beaux reflets qu'il a, celui-là. Il est vraiment des brûches chelou, mais c'est mieux bestiol. Donc, ça, c'est le mat. Et ici, le lumineux. Il a vraiment des super beaux reflets verts. Il faut que c'est bien fait, là, ou pas ? Oh, il a des peaux reflets. Oh, vous voyez comme il est lumineux ? Oh, j'aime bien. Bah, coutines. J'ai hâte de pouvoir tester tout ça à la fin du mois. Et voilà. Donc, petit récapitulatif pour aujourd'hui. On a eu la petite savonette. Qui sent divinement bon. Le petit aromadouche. Duche. Je ne sais pas du tout ce que c'est dedans. Mais ça sent bon, cette gamme. Ils disent ce que c'est, mais comme c'est écrit en allemand, la petite lima honte pailletée qui ira dans les lots, dans les achats vintage. Peut-être le petit phare mono pailleté comme ça, de chez H&M, qui est très joli aussi. Mais que là, je ne touche pas parce que je ne suis pas sûre de tous les garder. Et les deux phares à paupières. Donc, un mat et un lumineux. Et je trouve ça génial qu'ils en mettent deux dedans. Vous imaginez, le premier cadeau, on a eu deux palettes. Cette fois-ci, deux phares à paupières. Déjà, rien de ça, ça vaut son prix, quoi. Parce que, bon, le calendrier revient à 100 euros. Franchement, celui-là, il va finir dans mes calendriers de l'avant officiel tous les ans. Et le baléage, je me demande aussi. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, il ne me reste plus qu'à clôturer ce vlog. Il aura duré beaucoup plus longtemps que celui de la semaine dernière. Donc, le premier quiral, je lui pète les dents. On se retrouve de toute façon tous les jours, puisque c'est le calendrier de l'avant. Je vais vous donner un petit peu une idée. Les trois premières vidéos, celles-là, ne peuvent pas changer, puisque j'ai mis les numéros. Je vous ai expliqué au début du vlog qu'au début, je mettais les numéros pour les vidéos. Mais que, finalement, je ne le fais plus. Vous verrez ça mardi. Parce que, si je dois interposer une vidéo ou des choses comme ça, de toute façon, je change souvent d'avis. Donc, je ne le mets plus. Je mets le truc, abonnez-vous. Mais non, après, voilà, on s'en fout. Donc, ah oui, et normalement, pour moi, demain, pour vous, hier, il y a eu le live. Donc, je vous remets la rediff aussi en barre d'infos. On parle un peu de l'avenir de la chaîne, des futures vidéos, idées et compagnie, normalement. Donc, lundi, c'est le hack couture avec le tissu que je vous ai montré dans le précédent vlog, je crois, en partenariat avec Mondial Tissus, encore une fois. Mardi, je teste quelque chose de chez Shein. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Vous verrez, mais j'ai adoré faire cette vidéo. Et je vous demande dedans si vous voulez un room 2. Voilà, avec AliExpress, par exemple. Mercredi, on a le top 10 de mes palettes. Donc, ça, ça ne changera pas. Normalement, jeudi, vous avez le hall, enfin, du Black Friday. Là, j'attends mes dernières commandes. Aujourd'hui, je reçois Martine. Donc, je n'aurai pas color pop. Ça, c'est un fait parce qu'il est seulement parti hier, je crois, hier ou avant-hier. Donc, je vous mettrai juste les photos des deux produits que j'ai achetés. Aujourd'hui, je reçois Martine. Je reçois Shein. Voilà, c'est beaucoup des cadeaux de Noël. Mais le reste qui est pour moi, je vous mettrai dans le hall du Black Friday. J'espère recevoir Révolution. Et demain, mon beau-frère me ramène mon colis Make Beauty qui est arrivé au Mondial Relais. Et normalement, je devrais avoir reçu, je pense, aujourd'hui ou demain, celui de chez Bulle de Beauté, là où j'ai fait mon stock de poudre au Donat. Voilà. Et dans la suite, je ne sais pas trop si ça va changer. Probablement, ce make-up, si ça ne change pas. Ça dépend quand est-ce que je vais recevoir la Martine Féluski. Et les produits terminés, ça je vous ai mis aussi. Sinon, il y a une des deux qui va sauter probablement le make-up pour vous mettre la Martine, si je l'ai reçue d'ici là. Mais là, je vais la commander vendredi. Enfin, ce soir, pour moi. Et je pense que je ne l'aurai pas avant le lundi, puisqu'ils mettent un temps incroyable à poster le colis. Après, j'ai reçu le mail hier pour me dire qu'il avait été envoyé et je le reçois aujourd'hui. Donc, ça a été super rapide de livraison. Mais c'est le temps de préparation, quoi. Parce que j'ai commandé dimanche soir et ils l'ont préparé hier pour me dire qu'il avait été envoyé. Donc, peut-être vendredi prochain. Je ne sais pas. Dès que je la reçois, je la filme. Sauf que vous savez que lundi, mardi, mercredi, les vidéos ne bougent pas. Et jeudi, je ne pense pas non plus. Donc, si je peux la mettre, je la mettrai le jeudi à la base de ce make-up. Et vous aurez ce make-up-là le lundi qui suit. Vous verrez bien les vidéos qui arrivent au compte-gouttes. Je ne vais pas vous dire tout le programme à chaque fois. Puisque je préfère, il y a des vidéos que je préfère vous laisser à surprise. Comme par exemple celle de mardi. Que je pense que je mettrai en première, d'ailleurs. Comme ça, on peut en discuter en même temps. Bon, moi, je n'ai plus qu'à vous dire de vous abonner. De mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que vous avez le concours. On se retrouve demain. Et en attendant que Ryan arrête de gueuler. Moi, je vous dis bisous, bisous et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501